Clotilde Ripouille, bonjour. Alors, dans les épisodes précédents, le match allé, tu avais gagné Clotilde Ripouille 1 et Comte Roux 0. Et il y a eu le match retour et bon, c'est confirmé. Comte Roux ne sera pas un nouveau centre commercial entouré de centres commerciaux pour achever à coup de talon le centre-ville Morimont. Oui, donc les promoteurs qui ont lancé ce projet Comte Roux ont donc fait appel devant la Commission nationale d'aménagement commercial. Ils avaient perdu, donc le projet avait été rejeté précédemment, comme tu l'as bien dit, au niveau de la CDAC, Commission départementale. Donc, en CNAC jeudi dernier, nous avons demandé les trois associations Perpignan Équilibre, que je préside et deux associations de commerçants, à être auditionnées pour expliquer les raisons pour lesquelles nous étions défavorables à ce projet. Ils nous ont demandé de nous réunir, de nous grouper avec un seul représentant. Je pense que j'ai fait, donc jeudi à Paris, j'ai été représenter nos trois associations et donc défendre une fois de plus le rejet de ce dossier. En effet, Perpignan a un nombre de surfaces commerciales sur l'agglomération qui est considérable, puisqu'il y a sept centres commerciaux dans un rayon de 15 kilomètres. C'est une densité de grande surface qui est supérieure et qui est une des plus importantes de France. Et donc, il nous semblait, pour différentes raisons, que ce n-ième centre ne pouvait pas avoir de jour. Donc, ça a été rejeté. Et effectivement, ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de mettre en place une véritable politique pour ce cœur de ville qui souffre énormément. Alors, j'ai vu dans des commentaires sur les réseaux sociaux que, en fait, grâce à toi, il y avait des emplois en moins. Est-ce que tu n'as pas honte ? Alors non, je n'ai pas honte parce que c'est une information absolument fausse. Des études ont été faites au niveau des CCI et des pouvoirs économiques. Et elles ont démontré qu'un emploi créé dans une surface commerciale extérieure détruisait trois emplois en cœur de ville et dans la ville en général. Donc, le rapport, il est clairement défavorable. Un autre argument qu'on peut avancer, c'est que si le développement de ces grandes surfaces favorisait l'emploi, nous ne serions pas le département avec le taux de chômage le plus important de France. Visiblement, ce n'est pas cette politique qui permet de développer l'emploi et donc il faut en changer. Est-ce que tu as quelque chose contre les parkings ? Parce que finalement, ce type de surface crée des parkings où on peut garer des voitures. Je n'ai rien contre les parkings et c'est bien parce qu'il y a un problème de stationnement aussi que le centre-ville ne fonctionne pas. Donc, il faudrait repenser le stationnement en centre-ville. Aujourd'hui, les transports en commun ne sont pas suffisamment efficaces pour permettre d'acheminer correctement les gens en cœur de ville. Les parkings relais sont complètement vides et ne fonctionnent pas, il n'y a pas de navettes. Et donc, le coût du stationnement, effectivement, empêche les gens de venir faire leurs courses en centre-ville. Donc, je n'ai rien contre les parkings et je pense qu'il faudrait repenser le stationnement en cœur de ville. Alors justement, il y a le magazine d'étudiants qui classait l'université de Perpignan dans les dernières récemment, malgré le dynamisme de son président, M. Laurenti, et notamment en raison. Alors, il y avait deux raisons. Il y avait la culture et le transport. Pourquoi c'est la faute de l'université ? Alors, c'est une question qu'on avait eu l'occasion d'évoquer pendant la campagne 2014, quand on avait débattu à l'université, à l'invitation du président. C'était intéressant. Ce qui est clair, c'est que le réseau de transports dans le commun, on y revient, est très insuffisant. Les modes de transports d'eau, les transports en commun, les pistes cyclables, tout ce qui est réseau, je dirais, à des coûts abordables, ne sont pas bien construits. Dernièrement, la CTPM a du reste augmenté de façon importante, plus 30% le coût de l'abonnement pour les étudiants. Et donc, ça, c'est particulièrement honteux, surtout pour un réseau qui ne s'est pas amélioré. Qui ne fonctionne pas suffisamment tard le soir, avec un manque de régularité, et pas suffisamment le week-end, puisque le dimanche, il y a un certain nombre de lignes qui ne fonctionnent pas. Donc, ça, c'est le premier point. Dans le domaine culturel, il n'y a pas une politique culturelle, notamment gratuite, à destination des étudiants, qui puisse leur permettre d'avoir un accès facilité à la culture. Est-ce que ce n'est pas plutôt parce que les étudiants n'en ont rien à foutre, tout simplement ? Je pense que le classement à l'étudiant montre bien que c'est un argument pour avoir une vie étudiante réussie. Et ici, à Perpignan, finalement, les étudiants n'ont pas suffisamment d'opportunités pour avoir une vie culturelle animée, développée dans tous les domaines. On voit, par exemple, qu'il a été choisi de créer un théâtre de l'archipel, mais on n'a pas de salle de spectacle de grande enverdure. Le festival, les estivales, a été arrêté à Perpignan. Enfin, il y a tout un tas de dispositifs qui attirent les étudiants, qui ont été supprimés. Oui, mais maintenant, tout le monde regarde des films en streaming sur son ordinateur. Ce n'est pas ce qu'on appelle une vie culturelle développée. Voilà. Sans compter l'École des Beaux-Arts qui a été fermée, qui était aussi une passerelle vers le monde de la culture pour les étudiants. Alors, il y a eu aussi le Master Art qui n'a pas vu le jour, parce qu'il n'a pas eu assez de... Il n'y a personne qui s'est inscrit, en gros. C'est sûr que quand on ferme l'École des Beaux-Arts, c'est clairement un signal négatif que l'on envoie à destination des étudiants qui s'intéressent à ce domaine-là. Et donc, l'appauvrissement général de la culture à Perpignan conduit à un cercle vicieux qui, petit à petit, détourne le public qui s'intéresse à la culture de notre ville de Perpignan. Alors, tu as remarqué qu'il n'y a pas longtemps, il y avait un mouvement sur le nom de la région. Et toi, qui es si dynamique, on ne t'y a pas vu. Est-ce que tu n'en as rien à foutre ? Ou c'est pour ne plus avoir à revoir Jordi Véra que tu fréquentais du temps où tu étais au CDC toi aussi ? Non, ce n'est pas que je n'en ai rien à foutre. C'est que, finalement, j'ai eu du mal à m'associer aux deux côtés. Et, de premiers côtés, ceux qui ont été défilés le jour de la manifestation derrière la banderole et qui, dès le lendemain, comme Jean-Marc Pujol, prenaient fait cause pour Perpignan-Méditerranée. Ou qui, comme Ségolène Neuville, n'ont pas été capables de véritablement faire du poids auprès de leurs amis de la région pour revoir la copie ou, comme les élus, qu'ils soient écologistes ou communistes, qui, finalement, ont accepté de bonnes grâces ce nom qui nie nos origines. Alors qu'ils avaient fait campagne pour un Parlement catalan, surtout. Tout à fait. Donc, j'ai du mal à m'associer à ce type de comportement, mais j'ai du mal aussi à m'associer à ceux qui, finalement, ont dit non, non, mais ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est s'intéresser à l'activité économique, comme, je l'ai vu, de Romain Gros, notamment. M. Fourcade de la CCI aussi. Voilà, tout un tas de personnes qui se réclament du monde économique et qui, dans le même temps, par exemple, ont été voter une taxe supplémentaire sur les entreprises à l'agglomération de Perpignan. Le même jour où on avait les publications d'un taux de chômage record. Alors, restent les gens de CDC qui se refontent une jeunesse avec oui au pays catalan. Donc, on retrouve Jordi Vera, Annabelle Brunet, des gens qui, apparemment, n'ont pas fait grand-chose pour le pays quand ils étaient aux manettes du pouvoir. Je ne parle pas de M. Véran, mais d'Annabelle Brunet. Et qui font un parti. Et c'est un peu une nouvelle virginité. C'est intéressant. Et qui vont faire ça à l'université. Comment ils ont un nom particulier ? De toute façon, moi, je n'ai pas envie de me situer dans ces approches politiciennes de la politique. Je pense que... Je vais attendre que la moto passe. Voilà, donc, moi, je n'ai pas envie de me situer dans ce genre de démarche politicienne. Je pense que les gens en ont assez, du reste, de toutes ces prises de positions très médiatisées, mais qui, finalement, concernent très peu leur cadre de vie et leurs problématiques. Aujourd'hui, moi, ce que je cherche avec Perpignan Equilibre, c'est avoir véritablement des prises de positions et des actions sur des sujets de fond, qui me semblent importants. C'est ce que l'on a fait au mois de septembre. D'une part, en aidant les parents de l'école des Platanes à se mobiliser et en les soutenant dans leur démarche contre la fermeture d'une classe. Ça, c'est un sujet qui me paraît beaucoup plus important. C'est le problème de la mixité sociale dans les écoles de Perpignan. C'est la problématique de l'éducation, de la nécessité à mettre le paquet sur l'éducation à Perpignan pour lutter contre les problèmes sociaux et puis les problèmes d'emploi qui vont se poser par ailleurs. Donc ça, c'est un sujet qui nous a intéressés. Deuxième sujet qui nous a intéressés, qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la problématique de ce développement commercial et d'urbanisation commerciale. Et donc, de se mobiliser sur des combats comme ça, c'est intéressant. On obtient des résultats, puisque sur la CNAC, bien qu'un certain nombre nous donne perdant parce que c'était le combat du pot de terre contre le pot de fer. Ça, c'est ce qu'ils souhaitaient. Voilà. Mais nous avons, par notre engagement et notre mobilisation, réussi à emporter l'adhésion sur ce sujet. Et donc, ce projet a été refusé. Sur l'école des Platanes, c'est un combat de plus longue haleine, mais nous allons le poursuivre aux côtés des parents. Mais ça, ce sont des sujets qui, véritablement, nous intéressent parce qu'ils sont dans la vie quotidienne des Perpignanais. Et je pense que, pour le reste, on est dans une politique politicienne avec les uns qui font des effets d'annonce contre les autres. Et ça, c'est détestable. Et ça écarte les gens de la politique. En gros, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Tout à fait. Et je pense qu'on peut, comme ça, distinguer les gens qui aiment véritablement Perpignan, son agglomération, son département, et se battent pour cette ville, de ceux qui cherchent juste à en faire un territoire de partage de pouvoir politique. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, les problèmes des Perpignanais, ce n'est pas un concept, c'est une réalité. Oui, malheureusement, c'est une réalité qui est très tangible, qui se traduit dans des chiffres, dans des réalités sociales. Et c'est ces réalités que, moi, je veux modifier, que je veux chercher à améliorer. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui et qui m'a toujours intéressée du reste. Clotilde Ripouille, merci. Merci.